D'où on en est dans le traitement des amyloses AL et comment on peut essayer de faire mieux. Donc quand on prend en charge une amylose AL, il faut faire un diagnostic précis, on l'a vu, de type d'amylose et surtout il faut être précoce. Il doit être précoce pour éviter d'avoir ce type de courbe de survie, c'est les mêmes que vous a montré Chahida tout à l'heure. Et surtout, quand le NT-proBNP est très élevé, c'est vraiment, vraiment catastrophique, donc il faut se dépêcher de faire le diagnostic. Ensuite, il faut évaluer les atteintes et les facteurs pronostiques, en particulier le cœur. Et ça, la façon la plus simple de le faire, c'est le staging de la Mayo Clinic, troponine et NT-proBNP avec les trois classes. On va les traiter en fonction. Et ensuite, il faut évaluer la réponse de façon précise. Et c'est en premier les chaînes légères libres, ce n'est pas la clinique, c'est la baisse des chaînes légères libres qui va dire s'il y a un traitement efficace ou pas. Et on peut s'aider également du NT-proBNP. Et puis, on a défini dans une étude collaborative ces critères de traitement, réponse complète, il n'y a plus rien. Très bonne réponse partielle, c'est la différence entre la pathologique et la normale, qui a moins de 40 mg en valeur absolue. Réponse partielle, c'est une baisse de 50% et tout le reste, c'est non-réponse. Et ça, c'est vrai avec le test BindingSight, on ne sait pas exactement ce que ça doit être avec le test Siemens. Et on peut améliorer ça chez les répondeurs partiels en regardant le NT-proBNP quand il baisse d'au moins de 30%. Ça veut dire qu'on a baissé suffisamment les chaînes légères pour que la mylose commence à être résorbée. Et ces malades-là vont bien, même s'ils ne sont pas en réponse complète. Mais en général, ce qu'on va essayer d'obtenir, c'est au moins une très bonne réponse partielle. Alors, les stratégies thérapeutiques en France, après notre essai AutoVertus MDex, qui a montré que la survie, c'était 56 mois la médiane avec le MDex et 22 mois avec l'Auto. On a abandonné les autogreffes pratiquement en France, au moins en première ligne, chez l'ensemble des patients. Et on a fait un traitement par MDex. Rapidement, on s'est aperçu que le Velcade marchait très bien, donc on l'a rajouté pour les non-repondeurs. D'autant plus rapidement qu'ils avaient une atteinte cardiaque et qu'ils étaient à risque de décès précoce. Et puis depuis 2011, dans les stades 3, on fait une association d'emblée de Velcade, d'andoxan et d'hexamétasone avec des traitements qui sont plus courts que ce qu'on faisait avant, en général de 6 à 9 mois. Alors ça, c'est l'arme de décision qu'on peut trouver sur notre site Internet, qui reprend ça, où on essaie d'obtenir au moins une VGPR. Et pourquoi cette stratégie ? Parce que plus votre malade est grave, plus il ne répond pas, il va décéder rapidement. Ça, c'est la courbe de survie des non-répondeurs dans notre base de données, où il y a maintenant plus de 600 malades, et qui montre que quand on est à un stade 1, on n'a pas besoin d'avoir une réponse immédiate, leur vie n'est pas menacée. Quand on est à un stade 2, on perd déjà un certain nombre de non-répondeurs. Et quand on est à un stade 3, c'est indispensable de répondre rapidement. Alors, le VELCAD n'est pas toujours nécessaire. Ça, c'est quelques malades, 20% à peu près, qui répondent au MDEX comme ça. Il y a une réponse complète immédiate à la première cure. Ça, c'est une dame qui a eu une atteinte cardiaque sévère en 2006. Six cures de MDEX, elle est toujours en rémission. Maintenant, 8 ans après, elle va parfaitement bien. Par contre, quand on a une réponse de ce type-là, avec un stade 2 de la Mayo Clinique, donc là, une troponine très élevée, un NT-proBNP 9000 et une troponine normale, MDEX, ça baisse un peu, mais ça remonte. Et on sait que la réponse, elle va être longue. On rajoute le VELCAD et on a ce type de réponse. Et on voit le NT-proBNP qui baisse très rapidement au début. Ça, c'est parce qu'on enlève les chaînes légères qui sont toxiques pour le cœur. Et ensuite, ça baisse plus doucement. C'est le cœur qui se désinfiltre progressivement. On a 355 malades dans notre base de données où il y a, on sait qu'ils ont une amylose, qu'ils ont une biopsie. On a un dosage des chaînes légères disponibles et on a des biomarqueurs qui fait qu'on peut les classer suivant les stades de la Mayo Clinique. Et on a pris les 146 patients dans cette série qui avaient été traitées suivant nos recommandations, c'est-à-dire les stades 1 et les stades 2, ils avaient reçu du MDEX éventuellement avec un rajout de VELCAD. Et les stades 3, ils avaient été traités directement par VCD. Et donc, je vous présente les résultats de cette série. Donc, une médiane d'âge qui est celle des patients amyloses, 67 ans. Ce n'est pas une maladie de gens jeunes. Il y avait 42% des patients qui avaient plus de 70 ans. Donc, il faut bien voir que les survies qu'on montre, c'est vraiment le tout venant. Ce n'est pas des patients sélectionnés pour être dans un essai ou pour être autogreffés. 63% d'atteintes cardiaques, c'est à peu près ce qu'on a maintenant dans les séries, c'est plus de 60%. 70% d'atteintes rénales. Et puis, cette répartition entre les stades 1, les stades 2 et les stades 3 est presque équivalente. Quand on regarde la différence de chaînes légères, elle est beaucoup plus importante entre le stade 1, le stade 2 et le stade 3 au fur et à mesure que le NT pro BNP monte. Statistiquement, ce n'est pas bien d'avoir beaucoup de chaînes légères, même si malade par malade, ce n'est pas toujours vrai. Certains malades avec des taux très faibles ont une maladie très grave et d'autres avec des taux très élevés ont une maladie relativement bénigne. Et il y a plutôt plus de protéines urines dans les stades 1 que dans les stades 3. La maladie, elle est un peu à prédominance rénale ou à prédominance cardiaque. Dans les stades 1, 42% des patients ont reçu du bortésomie pour non-réponse au MDEX. Donc, on retombe à peu près dans les 65% de réponses qu'on connaît avec le MDEX. Avec un temps médian, presque ce qu'on demandait de 3,8 mois, c'est moins bien pour les stades 2. Là, c'est 45% qui reçoivent du bortésomie, mais le temps médian, c'est 3 mois aussi. Donc, ça n'a pas été aussi vite qu'on aurait aimé. Ça, ça vient de la difficulté pour récupérer le dosage des chaînes légères qui est souvent fait une fois par semaine. Et donc, quand les malades viennent pour leur traitement, on n'a pas le résultat. Et donc, c'est dur de réagir immédiatement. Un nombre de cycles MDEX seul 9, MDEX plus bortésomide 7. Donc, on a évalué la réponse des patients avec les critères de Paladini, mais uniquement sur le dosage des chaînes légères, puisqu'on n'avait pas d'immunofixation pour la majorité des malades. Quand on regarde la réponse, les gens qui ont eu du MDEX seul, ils ont tous répondu, mais par définition, c'est ce qu'on demandait. Sinon, ils ont eu du Velcade en plus. Et quand on ne répondait pas au MDEX et on a rajouté du bortésomide, on a eu 82% de réponses, au moins réponses partielles. Et chez l'ensemble des patients, stade 1, stade 2, on est à ce que je disais tout à l'heure, 91% de réponses. Dans les stades 3, c'est un peu différent, parce qu'il y a beaucoup de malades qui vont malheureusement mourir rapidement. Le nombre médian de cycles, c'est 2,5. Mais pour les patients survivants après 3 mois, c'est 8. Et là, on est pour les patients vivants à 6 mois, donc ceux qui ont pu recevoir le traitement, à 89% de patients répondeurs. Et quand on regarde l'ensemble des patients, toute la série confondue, ceux qui sont vivants à 6 mois, c'est 91% de réponses et 62% de réponses, au moins très bonnes réponses partielles. Et on voit dans tous les stades cette baisse très importante des chaînes légères. Ça, c'est la survie globale des 146 patients avec 2 ans de recul médian. Et on est à 71% de survie à 2 ans, ce qui, pour une cohorte multicentrique avec 42% de patients de plus de 70 ans, je trouve, est pas mal. En fonction du score de la Mayo Clinic, le stade 1, le stade 2, c'est plus de 80% à 2 ans. Et les stades 3, on est à 53%. C'est une amélioration par rapport aux 40% que nous, on avait avec le MDEX ou que l'équipe anglaise avait avec le CTD. Suivant l'âge, c'est mieux de ne pas être vieux. C'est presque 80% pour l'ensemble de la série, pour les moins de 70 ans. Quand on regarde en fonction du taux de NT pro BNP, on voit que ceux qui ont NT pro BNP à moins de 9500, même s'ils ont un stade 3, ils sont à 81%. Et par contre, ceux qui ont plus de 9500 de NT pro BNP, c'est catastrophique. la survie est extrêmement courte. Alors, quand on compare à l'étude européenne, on voit que pour les patients les plus graves, on ne fait pas mieux. Et peut-être, on fait même moins bien parce que le Velcade a une certaine toxicité cardiaque. Par contre, on double, presque on double la survie des patients de stade 3 qui ont un NT pro BNP inférieur à 9500. On passe de 40% à presque 80% de survie. Donc, c'est vraiment chez ces malades-là que cette stratégie avec une chimiothérapie qui est très vite efficace et qui est efficace dans un grand nombre de cas est la meilleure. Et on a publié ça. C'est une série qui recoupe un peu, mais là, il y a 60 patients. Il y a des patients américains et des patients de Londres. Et on retrouve cette différence entre plus et moins, plus ou moins 9500 de NT pro BNP. Et là, la survie était un peu meilleure à un an, à 57%. Donc, le VCD, c'est très efficace pour ces stades 3, mais que pour les patients plutôt jeunes et qui ont un NT pro BNP inférieur à 9500. Et sinon, c'est là vraiment chez ces patients qui ont une atteinte cardiaque très sévère d'emblée que la grève cardiaque doit se discuter quand on voit la survie. Et c'est clair qu'on ne peut pas attendre. Chez ces patients qui ont, si on reprend cette courbe, qui vont mourir dans les 3 mois pour la majorité, on ne peut pas attendre de voir s'ils répondent au traitement quand ils ne sont pas trop vieux, quand ils n'ont pas d'autres atteintes trop sévères. Il faut vraiment les proposer d'emblée pour une grève cardiaque. Alors, je me suis amusé. J'ai présenté ça à Indianapolis. Comme il y a toujours, vous verrez, la discussion autogreffe, pas d'autogreffe. Voilà ce que donne, avec notre stratégie, ce que donne notre stratégie, c'est des patients qui ont les critères de la mailloclinique pour être autogreffés. Donc, la mailloclinique autogreffe 20% de leurs patients, c'est cela. Et avec notre stratégie de traitement, on est à 92% de survie à 2 ans. Quand on sait qu'il y a un TRM qui est en général de l'ordre de 10%, c'est-à-dire 10% de malades qui meurent à cause du traitement, en moyenne, c'est un peu moins la mailloclinique, c'est beaucoup plus quand on le fait en multicentrique. On comprend pourquoi je pense qu'il ne faut pas faire des autogreffes en première ligne dans les amyloses. Alors, est-ce que tout le monde pense ça ? Il faut croire que non. Donc, ça, c'est un papier qui est en ligne dans Bonne-Marot-Transplantation qui dit que l'autogreffe améliore la survie des patients avec une amylose à elle. Ce papier, je pense qu'il n'aurait jamais dû être publié. D'abord, il commence mal. Il dit dans l'introduction que l'autogreffe est la seule modalité associée avec une survie à long terme. Ça, je trouve que c'est un petit peu énervant maintenant parce qu'il y a quand même des publications qui ont montré que ce n'était pas vrai. Et puis, quand on regarde comment ils ont fait leur étude, ils ont pris tous leurs patients. Il y en a 80 qui ont été autogreffés, 65 qui ne l'ont pas été. Et ils disent que ceux qui ont été autogreffés vont mieux. Mais ceux qui ont été autogreffés, ils sont plus jeunes, 56 versus 61 ans. Ils ont moins d'atteintes d'organes. Ils ont beaucoup moins d'atteintes cardiaques, 23% versus 48. Ils ont moins d'insuffisance rénale et moins de plasmocytes dans la moelle. Alors, c'est clair qu'ils ont cette même survie, mais cette courbe-là, c'est la courbe dans notre essai auto versus MDEX des patients, quel que soit leur traitement, mais s'ils avaient les critères pour être greffés aux Etats-Unis. Donc ça, ceux-là ont les critères pour être greffés. Donc, un certain nombre ont été traités par MDEX, un certain nombre par autogreffe. Et ceux-là n'avaient pas les critères, c'était les plus graves. Ça, c'était 59 malades. Ça, c'était 41. Donc, à peu près la même proportion. C'est clair que quand les malades sont plus graves, ils vont moins bien. Donc, je ne comprends pas que les reviewers de ce journal aient accepté ce papier. Quand on regarde, donc, le suivi à long terme de notre étude auto versus MDEX, donc 10 ans de suivi, c'était en janvier 2014, on voit qu'effectivement, il y a un tout petit peu, les courbes se rapprochent. Là, c'est MDEX, là, c'est auto, mais c'est parce que les patients les plus graves ont été tués par l'autogreffe, si on peut dire. Et donc, finalement, les courbes se rapprochent. Et quand on fait la landmark, c'est-à-dire les patients qui ont eu leur traitement et qui ont survécu au moins 6 mois, on voit que les courbes sont parallèles. Il n'y a pas d'avantage au long cours d'avoir eu une autogreffe. Il y a 5 patients non retraités dans le bras auto et 8 dans le bras MDEX. Et il faut, je pense, lire ce papier. Ça, c'est une revue d'un auteur américain sur est-ce qu'il y a un intérêt à faire des autogreffes dans l'amylose publiée l'année dernière. Et il met fortement en doute l'intérêt et il va plutôt dans notre sens, qui est bien. Mais je crois que cette bataille a été un peu gagnée parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de patients qui sont autogreffés dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Pour les patients non répondeurs ou en rechute, et c'est comme ça qu'on peut améliorer les résultats, c'est utiliser les autres traitements. Donc, le Revimid dont on a parlé, son cousin le pomalidomide, la Bindamustine, et puis faire des associations qui fait qu'il faut toujours essayer de faire répondre le malade. Le Revimid, moi, j'étais plutôt resté à ce qu'avait publié Paladini en 2012. Et c'était un peu notre expérience, 40%. Mais là, il y a un papier qui est online, encore une fois, de l'équipe anglaise. 62 patients en rechute, 22 réfractaires, traités par Revimid d'hexamétasone. Ils ont un excellent taux de réponse à 61% pour des patients qui ont déjà été traités avec 20% de RC. Un temps avant réponse de 3 mois, ce qui est relativement court. Et surtout, quelque chose de très important, n'ont pas de toxicité rénale. Alors que moi, j'avais la notion, et je vais vous montrer un papier qui le montre, qu'il y avait une certaine toxicité rénale du Revimid. Par contre, une augmentation des marqueurs cardiaques qui n'est pas une vraie toxicité cardiaque, mais qui empêche de suivre les patients sur les marqueurs cardiaques. Et beaucoup de réponses rénales. Et une discussion intéressante à la fin du papier qui dit que peut-être, il y a beaucoup de réponses rénales à cause des propriétés immunomodulatrices du Revimid, qui augmenteraient la clearance des dépôts. Et puis, une excellente courbe de survie. Mais ça, c'est ce qu'on voit en général, parce qu'il n'y a pas les patients les plus graves qui vont mourir rapidement. Alors, la toxicité rénale, ça avait été publié par une équipe américaine de Boston. 66% des patients ont développé une insuffisance rénale sous Revimid. C'était grave dans 32% et ça a récupéré que chez moins de la moitié des malades. Donc, ça, c'est peut-être beaucoup. L'équipe anglaise n'en trouve pas du tout. Moi, j'ai eu au moins deux malades qui ont vu leur créatinine monter sous Revimid. Donc, c'est un traitement efficace. On peut s'en servir d'autant plus que les patients ne répondent pas aux autres traitements, mais il faut surveiller le rein de façon rapprochée. Et ça, pour reparler un petit peu de greffe, ça, c'est le dernier patient qu'on a greffé du cœur à Limoges. On l'a traité, c'est un patient jeune. On l'a traité par VCD. Et comme on voit, la réponse n'était pas terrible. Il s'est aggravé. Donc, on lui a greffé le cœur. J'ai repris un traitement par VCD quelques mois après. Ça n'a pas très bien marché. Par VMdex, ça n'a pas très bien marché. Et là, le patient s'était beaucoup aggravé avec une dysautonomie qui faisait qu'il était devenu grabataire. Et j'ai démarré le Revimid. Et avec le Revimid, ça fait six mois qu'il est en rémission complète. Donc, c'est vraiment cette idée que ce n'est pas parce qu'ils ne répondent pas au début qu'ils ne répondront pas après. Et le Revimid peut vraiment permettre de mettre ces malades en rémission. Et donc, le patient de la pitié dont on parlait tout à l'heure, je crois que c'était une bonne idée. Alors, quel autre, très rapidement, quel autre traitement ? La Bindamustine. 55% de réponses sur une toute petite série des patients qui ont été multitraités avant. Donc, c'est comme dans le myélôme. C'est un médicament dont on peut se servir. Et on peut faire des associations type Velcat, Bindamustine, Dexamethasone. Et on s'assert beaucoup de la Bindamustine chez les patients qui ont une IGM parce que la Bindamustine, ça marche très bien dans la maladie de Wallenström. Et donc, on a cet arbre de traitement pour les patients avec une IGM où on fait Bindamuvimid et Bindarituximab et on rajoute du Velcat pour les non-répondeurs. Moi, j'ai traité deux patients à Limoges avec une excellente réponse. Donc, on va essayer de les colliger dès qu'on aura suffisamment de malades. Les perspectives, c'est les nouvelles, nouvelles drogues. Donc, le pomalidomide, 70% de réponses d'après une étude italienne, 40% d'après une étude américaine. La vérité devra être entre les deux, mais c'est une option de traitement qu'on peut avoir. Le MLN 9708, c'est un équivalent oral du Velcat avec une étude de phase 1-2, 15 patients évaluables et un peu plus de la moitié de réponses chez des patients qui avaient été multitraités. Ça a l'air d'avoir l'efficacité à peu près du Velcat. Ça a moins de toxicité neurologique et c'est donné oral. Donc, c'est sûrement une drogue intéressante. Il y a un grand essai international multicentrique actuellement randomisé avec ce produit. Et puis, le carlfisomib, il y a un essai aux Etats-Unis sur lequel on n'a aucun renseignement. Et puis, on va essayer de faire un essai avec le daratumumab, qui est l'anticorps anti-CD38, qui a l'air de marcher très bien dans le miélo. Les perspectives, c'est les anticorps éventuellement associés au CPHPC, dont Violaine a parlé tout à l'heure. C'est un autre anticorps essayé aux Etats-Unis qui a été présenté sous forme d'abstract à Indianapolis. Alors, ils sont 15 patients. Ils traitent là les patients qui ont déjà reçu un traitement, qui ont encore une atteinte cardiaque. Et 5 sur 9 qui avaient un NT-proBNP élevé ont une baisse de ce NT-proBNP. Alors ça, il faut voir si c'est simplement l'évolution normale pour un patient qui a un rémission ou si c'est l'effet de cet anticorps. Il y a là aussi un essai international qui va commencer bientôt. Donc, en conclusion, il faut absolument avoir un diagnostic précoce. C'est vraiment la condition sine qua non pour avoir des courbes de survie qui sont bonnes. Pas se tromper de type d'amylose. Un traitement adapté à la sévérité et surtout à la réponse. Ne pas laisser les patients longtemps sans réponse. Changer le traitement pour avoir une réponse et donc surveiller les chaînes légères à chaque cycle et puis nécessiter de traitement innovant pour les stades 3 les plus graves. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.